On continue les amis, on continue donc la question de la famille Marine de Cendres avec nous. Bonjour Marine. Bonjour Stéphane. Fondatrice donc de maplaceancrèche.com. J'adore ces noms Marine, je le dis à chaque fois. Voilà c'est clair, c'est simple. Co-fondatrice. Co-fondatrice de maplaceancrèche.com. Il ne faut pas se gourer en l'écrivant, c'est le seul truc. Il y a les deux E là, maplaceancrèche. Oui. Et vous avez dit je ne fais pas de compromis avec ça parce que c'est vrai que vous auriez pu supprimer un des deux E. Bon ça a toujours été comme ça et finalement ça se passe bien. Mais oui, vous avez raison. Mais je pense que vous avez fondé ça en 2010. Exactement. C'était avant la grande vague entrepreneuriale. Je pense qu'aujourd'hui les gars auraient peut-être supprimé un des deux, ce qui aurait peut-être été une erreur. Ce n'est pas le projet. 36 salariés, 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà. Oui. On aimerait bien en être là nous aussi. C'est un peu le but. Ça arrivera, ça arrivera. 15 millions d'euros, 36 salariés, c'est bien, c'est un bel équilibre. Oui, alors là on est plus à une quarantaine de salariés. Mais bon. Et donc, c'est grâce à vous que j'ai ce chiffre. Je ne l'ai pas vérifié mais je vous fais toute confiance. 89% des salariés ont des responsabilités familiales. Tout à fait. Ça vient de l'observatoire de la parentalité qui lance beaucoup d'études sur la parentalité. Et c'est vrai que moi-même, je n'imaginais pas que c'était autant. Donc ça concerne vraiment toutes les entreprises, toutes les tailles d'entreprises. Et quand vous dites responsabilité familiale, on parle des enfants bien sûr. On ne parle pas des parents, de ceux qui... Ah si. Alors quand on parle de responsabilité familiale, c'est parents avec un grand P. Donc on ne compte pas dedans juste les enfants de 0-3 ans. Donc ça concerne tous les enfants. Oui, c'est ça. Et ça concerne aussi les parents, les grands-parents. Voilà. Dans ce chiffre des 89%, c'est le côté familial. Est-ce que, Marine, les confinements ont changé la donne ? C'est-à-dire, vous étiez vous-même crèche, crèche, crèche. Et aujourd'hui, j'entends des DRH, moi, me dire, à partir du moment où les gens travaillent chez eux, leur foyer devient un environnement de travail et donc intéresse l'entreprise. Oui. Alors ce qui est intéressant, alors toute la problématique de garde d'enfants, d'accueil d'enfants, ça a toujours existé. Et nous, on existe depuis 10 ans, vous l'avez dit. Tout à fait. Donc on avait déjà un service. Alors ce n'est pas que de la crèche, c'est de l'accompagnement de la parentalité. Donc ça passe par la crèche, donc pour les enfants de 0 à 3 ans. Mais crèche d'entreprise. Oui, crèche d'entreprise. C'est ça. Ce n'est pas le système Babylou, quoi. Nous, on travaille avec des gestionnaires de crèche. D'accord. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'il y a 10 ans, on a disrupté la crèche d'entreprise. Donc mon mari était chez un gestionnaire de crèche et il a bien vu que la crèche au bureau pour les groupes du 440, ce n'était pas pour tout le monde. Et donc, en voyant des parents qui demandaient une place en crèche comme ça d'entreprise, il s'est mis à proposer une place en crèche aussi à des TPE à toute taille d'entreprise. Et voilà, c'est comme ça qu'on a créé finalement ma place en crèche au début. Et comme ça, on arrive à mutualiser un petit peu les choses ? Exactement. On a créé ce qu'on appelle une offre de réseau et après, les grands gestionnaires de crèche ont suivi... Une offre de réseau, autrement dit une plateforme. Voilà. Pas vraiment. Une plateforme, c'est assez réducteur parce que nous, on est vraiment dans le service haut de gamme. Donc on a vraiment des collaborateurs qui sont au téléphone avec les parents. Une plateforme, c'est digital, c'est les e-mails. Donc nous, il y a quand même beaucoup de services. Oui, mais offre de réseau, mais c'est ça qui est intéressant, non ? C'est sur ce terme d'offre de réseau. Tout à fait. Je n'ai pas répondu à votre question. Non, vous n'avez pas répondu à ma question, mais vous avez vendu votre boîte, ce qui est le cas de tous les entrepreneurs de France et de Navarre qui viennent à ce micro. Voilà. Je voulais juste rectifier que ce n'était pas que la crèche, parce que c'est important. Aujourd'hui, on a deux marques. Donc on a ma place en crèche, mais on a aussi l'épargne zen. Et ça, c'est une offre vraiment globale pour accompagner la parentalité dans les entreprises. Mais payée par les entreprises, ça aussi ? Oui, oui, bien sûr. Mais c'est quoi, accompagner la parentalité ? Très, très court. Très, très court. Eh bien, la parentalité, en fait, c'est deux choses. C'est la gestion du quotidien, donc les modes d'accueil, dont la crèche fait partie. Et après, il y a d'autres modes de garde. Et le reste, c'est tout ce qui est la fameuse charge mentale. Voilà. Et c'est vrai que les parents, vous l'avez dit, ils jonglent entre leur vie au bureau, leur vie de parents. Et on a vu avec le confinement que ça avait vraiment tout chamboulé. Parce que déjà, pendant le premier confinement, l'économie s'est arrêtée. Parce que les parents, comme vous l'avez dit... Oui, oui, non, mais on ne va pas refaire le truc. Moi, ce qui m'intéresse là, c'est est-ce qu'il y a une réponse simple, en fait ? Pour les entreprises ? Non, je ne pense plus aux salariés. D'accord. C'est-à-dire, en gros, cette fameuse phrase que j'ai vue fleurir et que je trouve très intéressante, c'est... Quand vous travaillez à la maison, vous n'êtes pas à la maison, en fait. Oui. Il faut une rupture totale. Oui. Est-ce que ça, ça s'organise ? Et est-ce qu'effectivement, vous êtes d'accord ? C'est la solution. Alors, en parlant de télétravail, moi, j'ai un point de vue sur la gestion des enfants. Donc, c'est sûr que si on veut bien travailler, il faut avoir, pour les enfants en bas âge, il faut qu'ils aient un mode d'accueil qui ne soit pas à la maison. Parce que c'est vrai que quand on est en garde partagée et qu'on a l'enfant pas loin, même quand il est un peu plus grand, on est constamment sollicité. Enfin, c'est plus fort qu'eux. Ça ne change rien, en fait, à la problématique de garde d'enfants. C'est ça qu'il faut dire. Oui. Donc, la solution, c'est vraiment la crèche à côté de chez soi. Donc, c'est ce qu'il y a. Voilà. Et les dirigeants de boîtes, les DRH ont bien vu... Enfin, ça s'est inversé. Donc, pour répondre à votre question, ces problématiques existaient déjà avant. Il y avait pas mal de boîtes de toute taille qui avaient déjà pris conscience de ça et qui offraient des services pour leurs collaborateurs pour gérer la parentalité. Mais ça s'est accentué parce qu'ils se sont aperçus que, finalement, les gens, il y en a plein qui étaient à l'arrêt, qui ne pouvaient pas travailler. Et puis, on rentre dans le foyer, quoi. Oui, voilà, c'est ça. C'est devenu une obligation. C'est devenu une obligation. Et donc, voilà, il y a eu une vraie prise de conscience. Et même les patrons, je dirais, un peu à l'ancienne, se sont dit, ben, ok, voilà, on n'a pas le choix. Mais c'est comme le télétravail en général. On était plein, nous-mêmes, à se dire, bon, le télétravail, ok, mais chez nous, peut-être un jour par-ci, un jour par-là. Et là, on est en train de se dire, ben non, en fait... D'accord, Marine, mais c'est là où on arrive sur une ligne de crête, quand même. Oui. Et on est d'accord. C'est-à-dire qu'effectivement, l'entreprise peut être légitime à essayer, en fait, de mettre mes enfants ailleurs. On va le dire comme ça. Après, il ne faut pas non plus qu'elle rentre dans l'éducation directement. Ah non, non, non. Là, on parle des plus jeunes enfants. Oui, mais la charge mentale, on n'est pas si... Enfin... Voilà. Oui, après, il y a des solutions. Alors, nous, qu'est-ce qu'on offre ? Voilà. Qu'est-ce qu'on peut proposer comme service aux entreprises ? Donc, il y a tout ce qui est coaching des managers. Il y a des conférences, des ateliers pour les parents quand ils sont enceintes, les femmes enceintes, jusqu'à un retour, un repris du boulot. On a aussi des ateliers pour les parents, pour gérer leurs problématiques avec les adolescents. On a une plateforme pour nos clients, donc à destination de leurs salariés parents, avec du rédactionnel, enfin du contenu en fonction de l'âge de leurs enfants et des activités. Donc, on est là vraiment pour leur donner des solutions. Mais ça, c'est payé par les entreprises, on est d'accord ? Tout à fait, c'est un service que l'entreprise paye et met à disposition de ses collaborateurs pour leur permettre d'être concentrés à leur boulot et de ne pas avoir justement ces to-do list qui font qu'on se dit « Tiens, ce n'est pas coché, on ne sait pas comment adresser le problème ou de la nounou qu'on doit trouver de façon temporaire parce qu'on sait que… » Mais c'est là où la ligne de crête est quand même très intéressante. C'est-à-dire qu'effectivement, elle va peut-être de plus en plus payer un certain nombre de services, de prestations pour nous aider à devenir parents, on va dire comme ça. Mais elle ne doit pas rentrer dans le contenu, quoi. Elle doit vous faire externaliser ça totalement. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Évidemment, les DRH ne rentrent pas là-dedans. C'est toujours une entreprise qui va gérer services comme nous et tout est… enfin voilà, on ne dévoile pas au DRH l'état de la famille. C'est ça. Tout reste chez nous. Donc si les parents, je ne sais pas, sont en train de se séparer ou vont déménager, voilà, nous, on est… Oui, je comprends bien. Tout est chez nous, voilà. On ne partage pas ce genre d'informations confidentielles. Voilà. Donc c'est vraiment… l'idée, c'est tout ce qui permet aux collaborateurs de mieux travailler. Et il y a des solutions qui ne sont pas coûteuses. Enfin, parce que dedans, vous mettez aussi tout ce qui est question de flexibilité au travail. Donc les histoires de ne pas organiser une réunion avant 9h ou pas après 17h, ça peut paraître débile. Mais il y a encore des managers qui ne peuvent pas s'empêcher. Ce qui, là, pour le coup, peut un petit peu changer avec le télétravail, justement. Il y a peut-être des éléments qui sont plus simples. Enfin bon, bref. Non, non, pas trop. Parce qu'en télétravail, vous avez aussi des réunions à caser. Ça nous éloigne un petit peu du sujet. Est-ce que tous les collaborateurs… Je ne sais pas, vous disiez formation des managers. Oui. Comment ça se passe ? L'offre, elle doit être volontaire ? Ah oui, évidemment. Oui, voilà, c'est ça. Évidemment, ils s'inscrivent. C'est l'entreprise qui propose. Donc qui propose via des newsletters, via un site qu'on leur crée où il y a les différentes dates de formation. Vous n'avez pas encore eu le truc… Bon, après des semaines de télétravail, le DRH qui se rend compte que ça hurle quand même très très fort assez régulièrement dans cette maison-là et qui va essayer de susciter de la part du collaborateur l'idée qu'il aille vous voir. Ah, dans ce sens-là. Vous voyez, dans ce sens-là. On a le gouvernement qui s'en mêle aussi. Donc il y a un label qui vient d'être lancé, qui n'est pas encore connu parce que le gouvernement va communiquer dessus, qui s'appelle Family Friendly Company. Voilà. Et donc c'est toutes les… Qu'est-ce que c'est que ce truc encore ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Donc c'est le ministère d'Adrien Taquet. Vous avez dû entendre parler. Adrien Taquet ? Oui, le ministère des Solidarités et Santé qui a lancé, qui a commandé un rapport qui s'appelle les 1000 jours qui a été publié. Ah, mais là c'est pour les tout-petits alors ? Alors ce rapport a mis en exergue la fameuse période des 0-3 ans qui était très importante pour que les parents, les deux parents soient présents auprès de l'enfant le plus possible, soient investis. Et donc le step d'après, ils se sont dit comment on fait pour que cette parentalité ça passe par l'entreprise finalement parce qu'il faut qu'il y ait un équilibre des vies donc entre la vie privée et la vie évidemment professionnelle. Et donc, bah oui, le gouvernement… Avec des parents qui sont quand même très souvent pas dans la même entreprise. Oui, voilà, exactement. Et donc le gouvernement a lancé ce label. Donc pour l'instant il y a des entreprises pilotes. il y a Danone, Doctolibre qui testent ce label en interne avec leurs collaborateurs. Donc il y a une partie d'audit et il y a une partie qui va être avec un questionnaire, un label que les entreprises pourront avoir, voilà, pour mettre en avant les entreprises qui sont justement avant-gardistes sur ce sujet de la parentalité. On est devant une lame de fond à Marine, ça ne va aller qu'à monter en puissance. J'en sais rien, je n'ai pas d'avis. Non, 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 parce que… Je suis vieux moi donc ça m'inquiète un peu. Non mais Stéphane, il n'y a pas de plancher ni de plafond. Enfin chaque petite, enfin chaque mesure faite… Oui, vous avez raison, il faut être pragmatique. Et bien, enfin voilà, on ne peut pas, et puis on le fait en fonction de ce qu'on peut, voilà, en fonction de sa société. Donc l'idée c'est justement de… Non parce que vous voyez Marine, enfin on n'a plus le temps mais très vite, vous commencez par faire des labels et puis ça se transforme parfois en obligation. Oui, je vois ce que vous voulez dire. C'est là où l'entreprise… Et plus, si affinité, voilà, on va dire ça comme ça. Merci beaucoup Stéphane. Merci, Marine Descendres avec nous sur… Tiens, tenez, vous ne bougez pas parce que petite rediffusion, alors d'un autre sujet aussi absolument passionnant, au cœur aussi des démarches d'entreprise, c'est l'orthographe. Vous allez voir ça tout de suite avec un entrepreneur formidable. Sous-titrage ST' 501